bonjour les amis alors aujourd'hui grosse journée et je suis sur la côte j'ai déjà les mains plein de miel donc aujourd'hui on va faire des essais voilà je j'arrive un peu tard je pense dans le sens que les colonies devraient être en avance enfin on va voir parce qu'avec toutes ces fleurs qu'à droite et à gauche ben il ya du boulot quoi voilà bon pour l'instant j'arrive au rucher j'ai pas vu de dessin des dessins secondaire j'ai pas vu dessin nature naturel nature voilà voilà donc 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 ce qu'on va faire on va ouvrir alors je vous ai pas perdu c'est simplement que je suis allé recharger mon enfumoire tabar voilà bon donc on va faire des essais j'ai pris à peu près une dizaine de ruches et puis je vais faire des essais au départ sur trois cadres c'est à dire un cadre de couvins au perculé préannette et un cadre de couvins ouverts qu'elle puisse élever avec des oeufs afin d'elle et des toutes jeunes larmes et un cas de miel et pollen je vais déjà partir comme ça ici parce que j'ai 20 ruches et là j'en ai que dix donc je ferai des essais en conséquence des cadres de couvins le tout c'est d'enlever des cadres de couvins pour calmer un petit peu la fièvre des sémages et de remplir les caisses enfin des ruches en fonction d'eux allez c'est parti c'est parti c'est parti bon alors ça c'est la caisse vide voilà j'ai pas libéré non plus d'ave qui m'appelle mais là désolé je peux pas décrocher alors ouais du monde alors je vais quand même regarder qu'est pas la reine sous couvre-cadre sachant qu'elle est marquée pas mal de provisions donc celle là je vais pouvoir faire un dessin avec un je pense je vais préparer la caisse vide dans laquelle j'ai tout préparé à ça donc une j'ai une j'ai un cadre à mal et un cas de bâti alors revenons en tiens cadre à mal lui je laisse pas dans les seins il va aller dans la souche dans les seins je rajouterai un cadre à mal mais plus tard la priorité c'est de construire donc j'enlève je fais un trou de garde ça s'appelle voilà alors dans lequel je vais prélever un cadre de miel et pollen ici un cadre avec oeuf ici un cadre au perculé prêt à naître et ça c'est un cadre bâti vide alors pourquoi vide alors s'il avait été plein ça aurait été que mieux mais après le lendemain je vais pouvoir faire un dessin avec je vais pouvoir nourrir donc là je commence à enlever les abeilles voilà en fumée pour les descendre alors qu'est ce qu'on a partition donc ici alors je regarde et je cherche la rene ça ça brille avec le soleil c'est impressionnant tac 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 et je continue ma visite je cherche un cadre de miel et pollen alors normalement c'est en extrémité je peux avoir la chance d'en avoir un là voilà avec du pollen bien du pollen donc ici cette partie là et du miel ici contre faut quand même que je m'assure qu'il ya aussi des partitions des partitions du du miel et et du pollen sur la souche que je vais laisser donc quatre de nourriture je la mets là qui est alors celle ci je vais prendre comment card ça dépend les nombres de quatre de couvins je vais déjà prendre un cadre de couvins alors moi que je fais toujours des dessins mais sur des souches des belles souches évidemment qui sont saines et c'est bon on voit qu'il ya des mâles ça c'est important ici donc là je vois qu'il ya des oeufs donc ça c'est parfait pour l'élevage alors je regarde qu'il n'est pas la reine parce que là évidemment une forte chance qu'ils aient la reine parce que c'est du couvins jeune âge ou alors on laisse juste sur le cadre d'après c'est ça il faut faire attention et moi l'avantage de marquer les rennes il est très rare qu'elles ne soient pas marquées le fait de marquer les rennes je vois vite si je la prends ou si je la prends pas enfin du moins je fais vite de savoir où est la reine si elle est dans la souche ou dans les seins mais moi ce qui m'intéresse c'est de faire un dessin mais sans la reine la souche je la garde il n'y a pas la reine donc là j'ai un cadre d'oeufs je le mets là en deuxième position bon il ya pas mal de provisions et là un cadeau perculé alors j'avais aussi des questions genre genre alors elle j'ai déjà pris deux cadres je vais peut-être pas l'affaiblir de trop non plus quoi qu'elle est costaud celle-là celle-là elle est costaud bon elles n'ont pas alors ça c'est un beau cadre de couvins au perculé d'accord donc elle est très très costaud donc celle-là je vais lui prendre carrément trois cadres il n'y a pas besoin de nourrir il y a bien des provisions ça rentre il n'y a pas de cellules royales il y a des mâles donc ça moi ça m'intéresse quoi évidemment allez hop dans la boîte voilà alors s'il y en a qui s'envolent de cette boîte-là c'est pas gênant c'est pas gênant c'est pas gênant parce que je cherche à prendre des jeunes abeilles pas forcément des butineuses d'accord alors qu'est-ce qu'il me reste comme couvins alors je vais déjà fermer celle-là voilà en gros là l'essent il est fait je vais quand même voir plus loin si je vois la reine quand même donc 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 là il y a des oeufs alors je regarde quand même pour m'arranger à ce que je laisse des oeufs dans la souche aussi parce que si j'ai pas vu la reine parce qu'elle a été changée année passée qu'elle n'avait plus marqué le fait de laisser des oeufs donc dans les seins elles vont pouvoir faire une reine et si je laisse des oeufs dans celle-ci si elles manquent de peau parce que j'ai pris la reine elles pourront faire une reine ici mais le but c'est de ne pas prendre la reine dans les seins d'accord donc ce que je vais faire ça moi je marque marche pas bien sur le couvins alors il y a du nectar qui tombe on décale donc ça va être une petite bienvenue donc ça, ça va vous inquiète pas trop alors pour l'instant je sais toujours pas où est la reine si je l'ai prise ça en fait un gaffe il faut aussi aller dans la souche alors ça, ça va bouger un peu alors le fait d'être obligé de trop enfumer enfin trop enfumé il faut pas trop enfumer non plus voilà alors j'ai pas mis mes lunettes mais bon alors j'ai pas vu de reine donc ça c'est l'un des belles colonies vous un peu alors quand on en travaille à deux il y en a un qui maîtrise l'enfumoir et l'autre l'un qui cherche la reine voilà voilà, alors là une belle partoche de pollen donc ça je vais décaler avec une scie en gaufrée au milieu bon j'ai pas vu la reine ok en fait c'est là que je vais mettre le cadre de mâle voilà, une belle carte de nourriture et voilà d'accord ? donc là on peut enlever ça sachant qu'après je vais quand même les remonter donc je préfère que les cadres soient bien tenus si ça se trouve trop dans le remorque c'est malo bon CM cadres à mâles elles vont le bâtir et là on attaque l'élevage de mâles la lutte biomécanique pour le détruire le varroa c'est à dire que ce cadre là plus tard quand il sera bâti là je vous montre alors là ça va être en ouvrière et ici elle privilégie l'élevage de mâles d'accord ? donc quand il sera le cadre bien pondu de mâles et au perculé je cours et je jette je détruis comme ça tous les varroa qui sont dans le cadre à mâles se retrouvent piégés parce que vous savez que le varroa il privilégie le couvain de mâles parce qu'il est au perculé plus longtemps d'accord ? voilà bon alors cadre à mâles ça c'est un cadre de pollen etc cadre de provision ce que je vais faire c'est que lui je vais le mettre là et je vais glisser une G comme ça déjà ça calme un peu la colonie ça évitera qu'elle est sème déjà ok donc là je vais mettre une G ici et voilà donc une G couvain, 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 couvain cadre à mâles parce qu'elles vont étendre ici cadre, miel et pollen une G et de la nourriture donc elles vont bâtir celui-ci à l'aide de celui-là et de celui-là et ma partition qui était à gauche se retrouve à droite voilà voilà je marque la provenance c'est-à-dire je dis ou par la colonie voilà alors ça c'est une chose voilà j'ai fait un essai pur qu'avec une seule ruche après on va voir qu'on va faire des essais avec plusieurs ruches on peut mélanger les cartes dans une autre caisse qui a une autre odeur donc ça il n'y a pas de bagarre du tout ça j'ai eu des questions là-dessus aussi soyez sans crainte par contre il ne faut pas rajouter un cadre d'abeilles d'une autre que je remets dans la souche si je rajoute là il n'y a pas de soucis parce que c'est une nouvelle caisse donc elles se disent on est perdu on n'est pas chez nous et les autres disent la même chose voilà alors donc je marque toujours la provenance c'est-à-dire les cinq d'où il vient si jamais par mes gardes j'ai pris la reine que je m'en aperçois une semaine après je peux la récupérer la mettre dans une cage et la réintroduire dans la souche ok et celle-ci je l'éloigne elle est fermée aérée par contre j'ai des plafonds euh des plafonds des plateaux isolés enfin isolés fermés aérés je vais y arriver alors est-ce que celle-là on peut la couper alors moi ce que j'appelle couper c'est faire un dessin avec alors là il y a beaucoup d'abeilles alors qu'est-ce qu'on a là ? un beau cadre de poumins plein de mâles d'accord ? plein 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 de mâles ils sont pas encore sortis pour aller voler donc c'est le moment de les prendre alors est-ce qu'ils sont matures ? je pense que là dans cette région-là maintenant on peut dire qu'ils sont matures donc là il y a beaucoup de mâles ça me va très très bien alors l'avantage de marquer les rênes c'est que on voit bien si on l'a ou si on l'a pas d'accord ? c'est très rare que j'arrive à en prendre une qui est marquée sans faire attention c'est ça qui est important c'est de prélever des mâles bon après si dans votre région il y a des mâles de partout il n'y a pas de mâles c'est pas de mâles et voilà donc bien des provisions pas de soucis ils ont de quoi bâtir ça va bien ça va les occuper alors et voilà qu'est-ce qu'on a à faire là ? alors celle-ci on va la regarder c'est elle était bourdonneuse c'est marrant parce qu'elle rentre quand même du pollen maintenant on va voir mais bon à mon avis elle est bourdonneuse on a vite fait de regarder c'est la bourdonneuse que je vous avais parlé la fois où j'ai fait des visites alors celle-ci on va voir c'est la on va voir du coup ça m'étonnerait fortement alors je crois que celle-là c'est difficile à sauver une colonie qui est bourdonneuse je crois que celle là elle est cuite on va essayer d'y mettre un cadre d'oeufs parce qu'il n'y a pas de pour essayer de la sauver parce qu'il y a vraiment du pollen et ben non figurez-vous elle n'est pas bourbonneuse alors ça il s'agit aussi des fois le piège était là alors qu'est ce que c'est qui m'a fait dire que la fois d'avant et j'étais toujours sur cette lancée là la fois d'avant à l'épisode de la première visite de printemps de ce ruchet là j'avais dit bah elle est bourbonneuse que du couvain de mâles bah ouais sauf que il faut savoir une chose c'est que quand une jeune reine alors elle a dû être remplacée au début de ce printemps enfin j'ai en sorti d'hiver du moins il y avait suffisamment de mâles et qu'est ce qui s'est passé et ben c'est que les reines quand elles sont toutes jeunes elles commencent toujours en général c'est pas toujours vrai mais elles commencent toujours en général à faire du couvain de mâles donc là il y a bien une partition de pollen d'accord et là qu'est ce que je vois c'est pour ça que je sais plus à qui j'avais répondu à quelqu'un comme ça qui fait des vidéos aussi regardez on va la brosser celle là bah sûrement pas d'ailleurs on pourrait chercher la reine il a marqué mais bon c'est une jeune reine j'ai pas envie qu'elle se fasse emballer c'est pour ça que une colonie quand on trouve bourdonneuse il faut pas trop se jeter dessus de suite pour pour la brosser et c'est là on voit que bien il y en avait une en fait d'accord donc une reine de bah là on va dire 2024 celle là bon alors elle bouge un peu j'ai pas trop j'ai pas envie qu'elle se fasse emballer parce que comme elle est en repêchage repêchage je sais pas si c'est le terme et ben c'est c'est pas qu'elle est en repêchage c'est qu'elle est elle est sauvée en fait elle était pas bourdonneuse vous effets vous à ça hein si là j'avais vu toujours bourdonneuse à un moment donné faut arrêter quoi alors celle ci je vais mettre il n'y a pas de quoi faire un dessin quand même on va laisser se retaper c'est blindé ça on a des oeufs fraîchement pondu pondu ce cadre fraîchement pondu ça va leur permettre d'élever des cellules pour faire leur propre reine dans les seins ok alors par contre là quand même faire gaffe de pas prendre ma reine et comme je sais qu'elle est marquée si je la vois pas c'est bon en pied d'oeufs alors faut prendre son temps on n'est pas aux pièces non plus j'ai toute la journée pour faire ça alors une chose à savoir dans ces dessins là que je vais remonter dans mon pays le haut donc je vais les mettre parce que je suis sûr d'avoir du mal etc même chez moi je commence à à peine à en avoir donc là c'est les mâles qui m'intéresse mais je vais quand même prendre aussi parce que le premier avril je vais faire un greffage chez moi donc je vais prendre deux trois souches donc il va falloir que j'attends la tombée de la nuit en remontant ces dessins je prends deux trois souches pour l'élevage des souches que j'ai sélectionné depuis depuis un moment déjà elle est blindée en abeille quand même elle est blindée en abeille je vais quand même prendre celui-là il n'y a peut-être pas beaucoup de cadres de couvins mais elle est blindée en abeille quand même donc ça va faire un sacré surplus d'abeilles d'ailleurs une petite question tiens si vous savez ça un grand cadre au père au perculé de couvins donne combien en épaisseur d'abeilles enfin du moins un cadre de couvins au perculé à la naissance de ce cadre là combien ces abeilles là vont recouvrir de cadres je ne sais pas si vous avez compris ma question imaginons que ce cadre est blindé de couvins au perculé ce qui n'est pas le cas quand ça va naître tout ça là ça va recouvrir combien de cadres dans la roche c'est ça ma question réponse trois en moyenne c'est trois cadres un cadre au perculé naissant recouvre trois cadres d'abeilles physiquement quand tout est né ben ouais c'est pas naudin quoi donc multiplié par sept ou huit cadres enfin avoir dix cadres de couvins vous comprenez vite que le problème ça pousse à des images quoi comment vous faites pour renouveler les cadres dans une colonie ben voilà c'est surtout en faisant des essais il vaut mieux en faire des essais et si vous n'avez pas si vous voulez pas en faire trop d'essais le problème vous renouvelez pas les cadres enfin il faut très bien renouveler les cadres en mettant un extérieur en rive les cadres noirs et moi je préfère faire des essais après ces essais ça n'empêche pas d'enlever une vieille reine et puis jumeler avec un essais si vous voulez pas monter en ombre d'accord donc celle-ci devrait déjà être bien moins forte quoi que bon bon alors celle-ci petite histoire l'épisode de la quelques épisodes d'avant c'est à dire la visite je le mettrai en descriptif si vous voulez que vous puissiez comparer il y a un mois voilà il y a un mois jour pour jour aujourd'hui on avait fait une visite on avait rajouté une gée et une gée une gaufrée quoi avec de part et d'autre le couvain le couvain était là 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 une gée et nourriture pareil par là toujours le même géma d'accord il y a un mois donc on va voir ce qu'elles ont fait en un mois parce qu'il y en a un qui m'a dit ouais vous croyez que ça va tout bâtir vous allez que ça va tout bâtir et puis que vous allez faire du miel bah oui en un mois s'il y a ce qu'il faut dans la nature il n'y a pas de raison il n'y a pas de raison il n'y a pas de raison donc ça c'était un cadre de nourriture je crois voilà donc on va prendre celui-là mais on ne va pas trop l'affaiblir quand même celle-là je ne vais pas en faire un essai sur trois cadres je prélève un cadre ou deux puis basta que je vais prendre dans une autre donc ça c'est un cadre de provision ça c'est un essai hiverné enfin c'était un essai hiverné enfin c'est toujours un essai hiverné enfin quoi non c'est plus un essai mais bon donc voilà regardez là ils ne sont pas allés pendants là ils ont un cadre tout neuf ça c'était une G bon c'est pas parce qu'elle est rouge que c'était un cadre de l'année dernière mais qui était en scie en gaufret que j'ai rajouté il y a un mois d'accord ici et ça c'est une scie en gaufret que j'ai fait il y a un mois vous avez vu aussi l'épisode quand j'ai fait mes scie en gaufret regardez c'est tout bâti et tout là c'est pas bonne la vie ? hein ? et en plus je refais encore un dessin dessus quoi après il y en a qui vont dire heu 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 alors lui on va le laisser là on va pas l'affaébrir plus que ça donc je mets un cadre amal alors le cadre à mâles lui il est déjà bâti quoique on va le virer ça on va quand même le virer je me suis dit elles vont pas en off je vais le détruire quand il sera au perculé de mâles voilà voilà comme ça parce que là il n'y avait pas de cadre à mâles c'est ça ? pas de cadre à mâles donc voilà voilà et là on referme voilà donc vous avez vu non vous n'avez pas vu vous allez dire oui mais non vous avez piégé vous n'avez pas vu voilà je ne sais pas si vous voyez là j'ai pris qu'un cadre je vais refermer et on va prendre des cadres dans une autre colonie allez on se passe à la suivante et ainsi de suite regardez ça mon audio voilà une cire gaufrée ici une là regardez si elles n'ont pas bâti regardez c'est pas beau ça une plaque de couvins comme ça c'est phénoménal quoi plein d'oeufs des oeufs une autre question comment savez-vous l'âge des oeufs ceux-là ils ont trois jours je peux vous dire il y en a qui savent il y en a qui ne savent pas combien de temps un oeuf vit ça fait deux questions mais c'est pour rejoindre la première alors là je vois des animettes un oeuf ça dure ah ouais quand même on a mis les cémets ça va un oeuf ça dure combien de temps ça dure trois jours un oeuf le premier jour le premier jour il est presque à la vertical le deuxième il est à 45 degrés le troisième jour il est à l'horizontale et donc après cet oeuf il est né il est clos donc là vous avez vu que je mélange les cadres j'avais une question aussi là-dessus est-ce que vous pouvez mélanger les cadres avec abeilles ben oui bien sûr dans une autre question voilà là il y a la reine d'accord comme ça je prends ce carnet là je suis sûr entre le couvain d'accord vous avez vu qu'on peut en rajouter des cadres il n'y a pas de soucis donc là maintenant on peut aller beaucoup plus vite c'est l'avantage de trouver la reine ça voilà là il y en a reconstitué on a fait de la place quelque part ça leur fait de la place aussi pour pourpondre et on relibère la reine voilà on en a fait quatre et il y en reste encore un paquet à faire sachant qu'on a fait les principaux on va dire voilà comment je fais mes dessins comme chaque année d'accord et voilà on se retrouve dans des prochaines vidéos si vous avez des commentaires n'hésitez pas à les faire j'espère que je n'ai rien oublié pensez aux deux questions que je vous ai posées où je vous ai donné la réponse d'accord la première c'était qu'est-ce que c'était oui la première c'était un gros cadre de couvain naissant recouvre combien d'abeilles les cadres non pas ça ou la première c'était un cadre de couvain naissant recouvre combien de cadres d'abeilles donc vous avez la réponse dans la vidéo et pour reconnaître l'âge d'un oeuf qui dure trois jours comment savoir si c'est un oeuf de premier jour de deuxième jour ou troisième jour la réponse est également dans la vidéo voilà je vous laisse la découvrir et puis voilà et on se retrouve pour une prochaine vidéo une prochaine aventure n'oubliez pas de pousser de liker merci beaucoup au revoir merci